Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on est à la maison pour débriefer évidemment cette victoire de 1 à l'arraché contre Lille. Un petit peu les mêmes choses à te dire, une première mi-temps quand même assez très compliquée on va dire, et puis en seconde mi-temps tu t'en remets quand même aux individualités Neymar Di Maria, et surtout un changement qui a fait pas mal de bien, comme contre Leipzig dans ce même parc des princes que vous voyez derrière moi, le passage à trois défenseurs bien évidemment de la part de Maurizio Pochettino. Alors dans les faits, on commençait ce match avec ce 4-3-3 point de base, Danilo Pereira, on va quand même lui dire deux trois mots de notre cher Danilo, qui en ce moment enchaîne les prestations qu'on peut qualifier de correctes, de bonnes tout simplement, dans son registre, même si évidemment avec Ballon on peut pas attendre grand chose de lui, mais si en faux numéro 9, même s'il y a eu quelques petites interférences avec Di Maria, Di Maria qui ce soir évidemment est le héros de la victoire, Marquinhos l'instigateur évidemment, puisque c'est lui qui égalit sur un ballon pareil, déposé, magnifique. Le PSG qui commence son match assez tard, à l'heure de jeu on va dire, et qui au final réussit à s'imposer contre le Lille de Jocelyn Gourvenec. Heureusement Pochettino s'évite tout simplement l'humiliation que représenterait deux matchs de suite perdues contre une équipe de Jocelyn Gourvenec. Bon écoutez, les deux mains comme ça on les connaît très très bien, surtout cette saison avec le PSG, contre Metz, contre Angers encore une fois. Là ce soir il y a quand même quelques mérites, quelques mérites quand même à attribuer au PSG. Ce débrief sera relativement positif, d'abord parce qu'on s'en remet pas à des faits de jeu, des pénaltys qui nous sont très chers, mais au talent individuel de nos joueurs. Neymar qui fait une très grosse seconde mi-temps je trouve. En première mi-temps il avait bien commencé son match, mais derrière ce qui est assez regrettable avec Neymar, c'est qu'à chaque fois qu'il a le ballon il cherche la faute et évidemment ça lui porte préjudice et ça porte préjudice à l'équipe, mais j'ai pas envie de lui tomber dessus ce soir parce qu'encore plus vu du Parc des Princes, à chaque fois que quelqu'un avait le ballon ça marchait. Personne proposait à part lui, à part Neymar vraiment qui bougeait beaucoup, qui essaie de proposer et qui lorsqu'il avait le ballon, tu peux pas lui enlever le fait qu'il lève la tête et tout ça, problème ça ne bouge pas trop. Di Maria est un petit peu trop prévisible, que ce soit dans ses placements, dans ses gestes. Une fois qu'il a le ballon bien sûr, le fait qu'il revienne dans l'axe, ça, ça lui est très très cher et c'était trop prévisible sur la première mi-temps. Heureusement évidemment en seconde, ça devient tout simplement le héros du match. Bravo Di Maria, on en profite pour rappeler qu'il est un des plus sous-cotés de sa génération, bien évidemment, toutes les finales des grandes compétitions qu'il a réussies. La dernière en date, c'est évidemment la Copa America et puis en Ligue des Champions, c'est le meilleur performeur du PSG sous l'air QSI. Ce milieu de terrain, bon, avec ballon, tu peux pas en attendre grand-chose. Vijnaldum, encore une fois, je trouve assez insipide, bien sûr. Idrissa Gueye, bon, ce soir, il est un petit peu dans la continuité de ses derniers matchs. Il peine à surperformer tout simplement parce qu'en septembre, il surperformait et c'est complètement logique. Il fallait s'y attendre, une petite période de moins bien pour le milieu sénégalais. Danilo Pereira, on en vient évidemment dans son registre. Il est assez bon, il sauve la baraque à un moment donné, là, sur un contre-lillois. Bon, comme d'habitude, on est coupé en deux. Sept qui défendent et puis trois qui ne reviennent pas. Même si ce soir, bon, Neymar a bien galopé, Di Maria aussi. Et puis Messi, comme à son habitude, est sorti à la mi-temps. Tiens, Messi, ça m'a fait bizarre parce que je faisais partie de ceux qui mettaient une petite pièce sur le fait qu'il n'ait pas été à l'entraînement hier pour faire les photos tenues secrètes, bien évidemment, pour le ballon d'or. En plus, il avait rasé la petite barbe, il s'était fait beau. Bon, les gars, on doit partir, les vigiles nous virent. Mais voilà, Lionel Messi, bon, qui sort à la mi-temps. Du coup, il y avait probablement un petit souci musculaire pour de vrai, du coup, pour Lionel Messi. L'entrée d'Icardi, écoutez, c'est dommage parce qu'il loupe, il loupe quelques petites occasions. Sa tête, là, la frappe sur laquelle il doit fusiller le gardien du parc. Je n'ai pas vu si elle a été touchée et du coup, si ça valait un corner. Mais dans tous les cas, Icardi, ce soir, n'a pas fait du Icardi. C'est dommage, même si bon, il s'est investi, mais voilà quoi, il n'y a rien à en tirer. Et puis Danilo Pereira, avec ballon, même si c'est vrai qu'on aurait tendance à dire qu'avec ballon, on n'attend rien de Danilo Pereira. Ce soir, il a réussi quand même à bien organiser le jeu, l'orienter aussi, casser les lignes, bien sûr. Voilà, et puis être très juste et très propre, lever la tête, prendre la bonne information au bon moment. Et puis après, voilà, sans ballon, il a eu son apport en sentinelle. On sent que Pochettino aime beaucoup les sentinelles. Bernat, on sent qu'il revient de blessure, donc il n'y a pas grand chose à dire de son match. Thilo Kehrer, bon écouté, c'est dommage que Pochettino le fasse jouer à droite, parce que ce n'est pas son poste. Il a fait de bonnes prestations en début de saison dans l'axe. Je n'ai pas compris, par contre, lorsqu'il est sorti, le Parc des Princes qui l'a sifflé. Bon, je n'ai pas bien compris, parce que la réalité, c'est que sur ces derniers mois, lorsqu'il est dans l'axe, il est bon. Il est bon, Thilo Kehrer. Neymar, donc voilà, en première mi-temps, qui peinait à la lâcher, qui jouait un petit peu trop la faute, mais qui, évidemment, tout à son honneur, faisait jouer ses coéquipiers et proposait surtout, parce que ça ne courait pas du tout à côté. Di Maria, comme d'habitude, je l'ai trouvé assez trop prévisible en première, mais sinon, tout ça, évidemment, est gommé par sa seconde mi-temps. Comme d'habitude, le PSG qui se réveille un petit peu tard, mais encore une fois, on se sauve la peau. C'est fou de se sauver la peau comme ça à chaque fois, Pochettino. Alors maintenant, ce qu'on espère, c'est évidemment que ça dure le plus longtemps possible, parce que même si, bien sûr, les mecs qui donnent tout jusqu'au bout, ils y croient, il y a un bon groupe, la réalité, c'est qu'en quart de finale de Ligue des Champions, les matchs qui font ta saison, t'as beau tout donner, t'as beau être un super groupe, si t'as pas d'automatisme, si tu n'arrives pas à dédoubler, si t'arrives pas à prendre la profondeur sans Mbappé, tu en prends quatre quand même en Ligue des Champions, c'est ça le problème. Maintenant, ce soir, encore une fois, le système à trois nous donne un peu d'espoir quand même, parce que c'est ce qui fait un petit peu la différence d'un point de vue tactique et de choix, mais il ne faut pas non plus que ça devienne la solution de facilité pour Pochettino en termes de coaching, parce que maintenant, on attend que ce système à trois soit pérennisé, et Danilo Pereira qui est plutôt bon en ce moment, écoutez, je pense qu'en défenseur central, peut-être pas en libéraux, parce que je laisserai ce rôle à Marquinhos qui a les qualités techniques, même si derrière, c'est vrai que Danilo Pereira, s'il n'est pas libéraux et qu'il doit couvrir, ça va être un petit peu compliqué, sachant qu'en termes de réactivité, de vitesse, évidemment, c'est pas trop ça, mais ses performances sont globalement bonnes, là, dans le 11, il est vraiment important, le mec est important, Vijnaldum insipide, comme je disais, Nuno Mendes, son entrée, il y a eu un centre, il y a eu quelques petits échanges avec Neymar, mais sinon, globalement, je trouve pas grand-grand chose à signaler, Lionel Messi, comme à son habitude, le coup franc, là, c'est dommage, c'est vrai que si ce soir, on ne gagne pas, si ce soir, on ne gagne pas, et c'est ce que je pensais à la mi-temps, si ce soir, on ne gagne pas, c'est nos attaquants qui nous vendent, on peut tout remettre sur le système, on peut parler de Pochettino pendant des heures, mais la réalité, c'est que depuis le début de saison, on peine déjà à se créer des occasions, et le peu qu'on se crée, on peine vraiment à les concrétiser, ce soir, ce qui fait la différence, bon, c'est le but de Di Maria, mais il y a l'illégalisation qui est quand même à noter, c'est Marquinhos, ton défenseur central, ton capitaine courage, et c'est évidemment très bien pour lui, d'un point de vue personnel, mais dans une dimension collectible, il y a une énorme nuance à poser, c'est que devant nos attaquants, lorsqu'ils sont dans la surface, c'est quand même très très compliqué en termes de lucidité dans le dernier geste, même si, je vous l'accorde, ce soir, Di Maria a marqué bien sûr, Lionel Messi, voilà, ce coup franc, alors, bon, qu'il loupe, c'est vrai que, bon, jusque là, il avait touché là-bas, on espère qu'il va en mettre un prochainement, il y a eu une occasion aussi, je crois, sur un centre en première, l'occasion de Di Maria aussi, bref, il y a quand même pas mal d'occasion ce soir, et je trouve que s'arrêter sur la tactique aujourd'hui, bah, c'est un peu, ce serait un peu tronqué, je pense qu'aujourd'hui, l'analyse, elle doit être un petit peu, un petit peu simpliste, on doit donner une tournure simpliste à l'analyse de ce match, dans le sens où, si on conclut en première mi-temps, évidemment, c'est pas du tout le même match, et ce soir, c'était vraiment flagrant, après, bien sûr que, si les occasions sont loupées, bah, on se les est créées, ça, c'est à mettre à notre honneur, et c'est aussi à mettre à l'honneur des bonnes connexions entre Di Maria, Neymar et Messi en première mi-temps, mais évidemment, c'est encore une fois, assez insuffisant, voilà, voilà, bon, pour ce qui est de la sortie de Messi, on va pas du tout remettre en cause, le fait qu'on gagne, enfin, on marque, lorsque Messi n'est pas là, bien évidemment, ça, on va pas le mettre en avant, dans ce débrief, ce serait un petit peu stupide, donc voilà, système à trois, on espère le voir pérennisé, par Maurizio Pochettino, et puis, on se dit, la semaine prochaine, ah oui, en milieu de semaine, putain, on se déplace à Leipzig, ça va être un match compliqué, parce que là, pour le mois de novembre, on va pas être à la maison, on va être à l'extérieur, et à l'extérieur, c'est compliqué cette saison, pour le PSG, la défaite à Rennes, le match contre Bruges, là, qui était un petit peu insipide, bref, dans tous les cas, ce soir, ça fait plaisir, au Parc des Princes, on était tranquille, voilà, comme vous l'avez vu, et puis, et puis, voilà, globalement, pas grand chose à rajouter, si ce n'est bien sûr que, voilà, encore une fois, au milieu de terrain, tu peux pas attendre grand chose de ces trois-là, avec le ballon, en termes de créativité, pour se trouver dans les intervalles, dédoubler bien sûr, et puis aussi lancer la profondeur, devant, il faut absolument du mouvement, et puis derrière, bah, t'es coupé en deux tout de suite, tu te retrouves dans des situations, de contraint, lorsque, lorsque ton adversaire arrive sur ton couloir, et devant ton latéral, donc c'est un petit peu compliqué, voilà, voilà, bon, j'espère que ce débris vous aura plu, comme vous le voyez, on est en train d'évacuer le Parc des Princes, la maison, comme d'habitude, une excellente soirée, écoutez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, si ce débris vous a plu, vous abonnez, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, et puis on se retrouve très très bientôt, en début de semaine, pour le petit avant-match contre Leipzig, allez, et puis je pense faire une petite vidéo mercato, parce qu'il y a deux trois trucs à dire, allez, bonne soirée à tous les gars.